Musique Un air d'Eric Satie pour rendre hommage à Georges Braque, mort il y a 50 ans. Deux artistes liés d'amitié, qui sans jamais avoir directement collaboré, se sont mutuellement inspirés. Pour accueillir ce concert interprété par les musiciens du conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe, l'église Saint-Valéry qui arbore toujours un vitrail de Braque, l'arbre de Gécée. Cette même église où il fut inhumé en 1963 après qu'André Malraux lui ait rendu un vibrant hommage. 50 ans après, c'est toute la commune de Varangeville-sur-Mer qui le commémore, ce village où il est métallé tous les étés, du début des années 30 jusqu'à sa mort. Je crois qu'il avait adopté Varangeville, c'est Nelson qui l'a fait venir en 1928. Il y a construit une maison, une maison tout à fait ordinaire, et Nelson l'a amené ici. Il y est quand même resté de 1928 à 1963. Bon, je crois que cette durée, à elle seule, montre qu'il avait adopté ce village. Je crois qu'il était très intéressé par la lumière aussi de ce village et puis par l'atmosphère. je crois. Au programme de cette commémoration, des concerts, des conférences, un livre et une exposition intitulée « Braque intime ». Composée de 44 photos inédites pour redécouvrir un personnage, une œuvre que les Varangeville-sur-Mer n'avaient peut-être à l'époque pas encore tout à fait cernée. Les après-midi, ils partaient se promener en pleine, surtout dans des endroits sauvages où il était sûr de pratiquement ne rencontrer personne. C'était un voisin, et pas fier du tout, du tout, du tout. À Noël, on a cherché nos cadeaux chez lui. On était à Troyes, ici à Varangeville, des gens très gentils. Et après, je l'ai connu, moi j'étais un petit peu plus vu après, je l'ai connu avec sa Citroën, une quinze, et après, plus tard, j'avais 17-18 ans, il avait une rostrols. Quand on a 18 ans, on ne se rend pas compte déjà de la valeur de l'artiste quoi. C'est vrai que c'était quelqu'un peut-être encore plus important qu'on l'a pensé. Si les contemporains de Braque se souviennent d'un homme discret généreux aux voitures clinquantes, les amateurs d'art moderne se rappelleront d'un artiste avant-gardiste, à la notoriété moindre, mais au talent tout aussi grand que celui de son ami Pablo Picasso, avec qui il fonda le cubisme. Il y avait une telle complicité entre les deux artistes que quand on met côte-côte certains tableaux de Picasso et de Braque, on peut à peine, même des experts peinent à différencier, à déterminer qui en est l'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...